Qu'est-ce que vous avez fait une formation d'ostéopathie ? L'ostéo, l'énergétique, rien. Je ne savais pas, je suis tombé dedans et puis voilà, je suis là. Alors l'humaine ça a été un autre, ça s'est fait beaucoup plus tard, ça s'est fait sur une opportunité de faire une formation, certes assez courte, parce que je ne serais pas reparti sur 4 ans d'études, mais qui nous a donné un complément. Et c'est vrai que la première question qu'on me posait quand je rentrais en ferme, c'est vous ne faites pas aussi les humains. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis au bout de trois fois par semaine, j'ai dit peut-être qu'il va falloir y aller quand même. Oui, j'ai l'habitude de dire que l'ostéopathie, enfin la formation en tout cas, m'a donné des réponses à des questions que je ne m'étais jamais posées. Et donc, oui, ça a forcément modifié mon approche des animaux, je n'ai pas souvenir de m'être fait mordre ou griffer depuis. D'accord. J'ai pris un coup de pied dans le nez de vache, mais je ne faisais pas de l'ostéo, je regardais le pied, je me suis mis trop près parce que je suis mis hop, et boum. Voilà, mais voilà, c'est juste ça, l'approche, oui, l'approche est complètement, c'est pas qu'elle est différente, c'est qu'on est, qu'on se met à l'écoute en fait. Parce qu'on n'a pas tendance à faire, non. Ce qu'on ne nous apprend pas à faire dans les écoles vétérinaires ou à l'université, notamment là où j'ai fait, parce qu'on est dans un schéma médecine, je dirais, j'arrive pas à retrouver mes mots, mais voilà, anamnèse, diagnostic différentiel, traitement, et on va pas aller voir le truc dans l'ensemble. Il y a un symptôme et on fait des cases et c'est ça, c'est pas ça, et prendre du recul, ça, moi je savais pas faire en tout cas. C'est pas un reproche contre personne, c'est juste que ça m'a permis de prendre du recul et d'avoir une approche différente sur les animaux. Alors après, je suis moi le premier quand il y a besoin de corticoïdes ou quoi que ce soit, je n'ai pas de problème avec ça, j'en fais plus, j'en prescris toujours, mais je ne vends plus rien, j'en fais plus moi-même. Mais par contre, quand j'ai une vache couchée qui a besoin de corticoïdes et de diurétiques pour dégonfler un oedème, il faut le faire, point. J'ai juste la possibilité de pouvoir le faire en même temps, enfin en même temps. Contrairement aux ostéopathes animales, moi je peux le dire, voilà, c'est la seule... Voilà. C'est une bonne question, ça, c'est un grand débat. Elle a sa place, elle a sa place parce qu'il y a une vraie carence dans le terme de gestion des animaux, des problèmes locomoteurs du bovin, chez les vétos. Ça, c'est clair, on était précis. C'est pareil, c'est pas un reproche, ça ne nous est pas enseigné. Moi, c'est pour ça que je suis allé chercher ça et j'ai trouvé ça dans l'ostéo et puis après, mon expérience personnelle a fait que. C'est une vraie carence et c'est aussi une sectorisation des métiers, c'est-à-dire que les vétérinaires qui ne savent pas le faire, ils n'ont pas d'option. Donc quand ils n'ont pas d'option, ils bricolent ou ils ne font pas. Les éleveurs, ils cherchent autre chose, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin qu'on les aide. Ils en ont surtout marre d'avoir tout un tas d'intervenants qui sont là que pour leur vendre des trucs. Et moi, la vraie différence dans l'approche bovine en ostéo, c'est que je n'ai rien à leur vendre. Je leur apporte juste un soin, certes, à l'animal. Et surtout, quand je conseille un produit ou un médicament, etc., je ne le vends pas moi-même. Donc par définition, je n'y gagne rien. Donc si j'en parle, c'est que j'y crois. Mais les gens sont demandeurs, ils n'ont plus de rebouteux. Donc de toute façon, ils sont demandeurs. Après, dans l'élevage industriel, ça va être un peu plus compliqué. Si on veut industrialiser l'élevage bovin, mon avis, on aura... Ça, c'est une vision sociétale, ce n'est pas une vision animale. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'élevage à l'échelle humaine, moi, j'ai un principe et j'essaye de l'appliquer même si j'ai du mal. Si les animaux sont robots, qu'ils n'ont pas de parcours extérieur, j'y fous pas les pieds. Point. Parce que je n'ai pas envie et ça ne sert à rien parce que c'est des vaches Kleenex. Et ce n'est plus de l'élevage, c'est de l'industrie. Et l'industrialisation, ça va être le gros problème à terme. Après, localement, j'ai une région où ils reviennent quand même pas mal en arrière. Ils ont un peu de terrain, etc. Comment ça fonctionne ? De toute façon, on vit dans nos viscères. On a sans estomac, on vit pas. Sans coeur, on vit pas. Sans poumon, on vit pas. Et sans tout ça, ça ne marche pas. Donc, s'il y a des tensions, s'il y a des dysfonctions qui se mettent, forcément, il faut y aller. Il faut voir... Enfin, sur un quadrupedre, c'est encore plus flagrant. Mais il faut vraiment voir ça comme une colonne vertébrale avec une tringle et des cintres. Les viscères sont pendus au cintre. Si le cintre est décalé, ça ne va pas. Et du coup, la vertèbre, boum. Et on peut tout à fait corriger une dysfonction vertébrale en ne travaillant que sur l'organe. Si la dysfonction primaire est celle de l'organe, bien sûr. Et les réciproques sont complètement vrais. Donc, moi, il n'y a pas une consulte où je ne vais pas jouer avec un viscère. Je peux... Enfin, c'est même pas... C'est même pas une option, quoi. C'est-à-dire, la mécanique pure, en faisant abstraction complètement de la viscérale... C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui font des consultes tous les mois. Désolé. Moi, les animaux, le but du jeu, c'est de ne pas les revoir. Alors, il y a des cas particuliers où c'est forcément la galère. Parce que là, on est dans le lésionnel un peu plus grave. Et les gens ne veulent pas de médecine. Donc, il faut qu'on joue avec autre chose. Donc, on en est complètement conscient. Mais... Non, non. Ça fait partie intégrante du job, quoi. On ne peut pas faire sans. C'est notamment en repro. Mais les deux sont complémentaires, quoi qu'il arrive. Sur ces cas particuliers-là, bien évidemment. Comme la vache couchée avec de l'anti-inflammatoire sur un vélage un peu compliqué. Bah, moi, le but du jeu, c'est que la vache se lève. Donc, je joue la montre. C'est soit on la lève en associant les techniques, soit on la met à la poubelle. Bah, l'Imev, c'est une école... Enfin, c'est... Historiquement, alors là, on va rentrer dans les trucs de vieux. Mais l'Imev, historiquement, existait. Il y a eu... Il y a eu Sisyon, Imev, Imev et Vetao à l'époque. Pour moi, c'est qu'une histoire de personne. C'est pas une histoire de... Voilà. Peu importe. J'étais pas là. J'étais petit. J'existais pas. J'ai trouvé l'Imev par hasard. Peut-être que je serais à la Vetao. Ça aurait été pareil. Et c'est une école, justement, qui essaye de former... Qui donne une boîte à outils vraiment importante. Et la plus complète possible. Après, on prend les outils qu'il nous faut au-dedans. Mais à un moment donné, il y a des outils qui nous conviennent. D'autres qui ne nous conviennent pas. C'est vraiment le concept de l'école d'être le plus libre possible, etc. C'est une question de personne aussi, ça. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec Patrick. Il y aura du bouillis. Moi, je pense sincèrement que le risque pour les ostéopathes animaliers qui vont sortir, c'est le nombre. Et... Ostéopathe exclusif, c'est... Je suis complètement en accord avec Patrick Chen là-dessus. C'est que... On va être beaucoup. Par contre, si on élargit notre sphère de compétences et, justement, nos interrelations, il y aura peut-être moyen de manger comme il faut. Par contre, il faut vraiment que les compétences soient... Il faut aller un peu plus loin. C'est compliqué. C'est trop de monde, etc. Il faut que les gens s'ouvrent à ça aussi. Mais là où la médecine va peut-être se dégrader dans l'avenir, il y aura plus de gens qui auront besoin de médecine manuelle. Ça, c'est certain. On ne réparera pas tout ce qui boite sur la planète. On ne sera jamais assez nombreux pour ça. Mais voilà. Il va falloir continuer à bosser, essayer de bosser ensemble. Et vous serez confrontés de toute façon à des réticences professionnelles, qu'elles soient de la part des clients qui vont dire « Un véto est plus compétent qu'un animalier, machin. » L'inverse est vrai. Pas forcément pour les mêmes raisons. Ça, on s'en fout. Il faut vivre avec. C'est que c'est votre compétence à vous qui fera ce que vous serez. Mais j'ai froid au truc. Je pense que ça va le faire. Alors, bon moment, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et vous avez fait une organisation qui est vraiment exceptionnelle. Franchement, vous êtes trop fort. Il y a trop de caméras à mon goût. Mais sinon, vous avez fait un super job. Et vous avez réussi à réunir des gens qui sont... J'en sais rien. J'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. On verra. Mais ça existe. Et puis ça serait chouette. Ça serait chouette.